Salut tout le monde, c'est Koenski, on retrouve notre petite compagnie dans Going Medieval. On a Oscar, Edric et on a Modeline et puis évidemment le chien, le chat, les chèvres. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez votre nom dans la série. Laissez le commentaire sous la première vidéo de la série, c'est là que je vais aller voir régulièrement pour obtenir des noms pour mes habitants. Là j'ai pris la deuxième vidéo juste après la première, c'est pour ça que je n'ai pas encore changé les noms, mais on le fera au fur et à mesure. Peut-être que je garderai les trois premiers noms quand même, je ne sais pas encore, ça dépendra du nombre de demandes que j'aurai. La marchande de la faction quitte l'endroit, ok. Objectif de cette vidéo, ça va être certainement de finir le cellier qu'on a déjà commencé. En tout cas, on a fait l'escalier quasiment et l'entrée on va s'en occuper après. Et on va également faire un enclos pour nos chèvres parce que globalement, sinon elles vont juste vagabonder et ce n'est pas très utile. Donc on va faire ça aujourd'hui, les 14h, jour 5 du printemps. Ça y est, Edric s'est mis en tête de construire l'escalier. C'est bon, on va pouvoir aller extraire. Alors je vais regarder qui est-ce que j'ai mis en extraction, mais je pense que j'ai mis au moins deux personnes. Oui, on a Oscar qui va pouvoir le faire. Alors il le fera quand il aura atteint la limite de points de recherche. C'est pour ça que je vais, pour ce genre de choses, que je vais débloquer les recherches quand j'en aurai besoin globalement. Enfin on en fera régulièrement, ne vous inquiétez pas, mais il faut que Oscar puisse également faire de temps en temps autre chose. Ça pourrait être une bonne idée. Voilà, il est parti. On a demandé déjà un beau petit carré pour stocker des choses. C'est déjà pas mal pour le début. On va préparer la clôture. La première clôture qu'on va mettre ici à côté de la maison. Très simplement. On va essayer de faire efficace pour ce début où on n'est pas nombreux. Donc on a des clôtures ici en osier. On peut éventuellement les faire en calcaire, mais je n'ai pas encore d'extraction de pierre pour le moment. On va faire une petite clôture en osier. Tranquille. Très tranquille. Alors on ne voit pas bien ici. Voilà, on voit mieux comme ça. On va faire cette clôture le long de la maison. Je vais décaler de 1 parce que pourquoi pas. Mettre une entrée ici. Alors il y a un truc particulier avec les clôtures pour le moment. C'est qu'on ne peut pas malheureusement faire de coins. Je ne sais pas comment ça se fait, mais les coins ne se mettent pas quand on l'essaye. Ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas superposer de clôture ni rien. Donc je suis déjà essayé plein de choses. Ça ne marche juste pas. C'est comme ça. Donc pour les coins, on va devoir mettre autre chose. Mais ce n'est pas grave. J'ai quand même mon idée. On va se mettre sur le milieu ici. On va rajouter des portes en osier ou en bois. Ça coûte 10 bois. On va faire en osier. On va en faire 2 en osier et une en bois. Comme ça, on verra celle en bois. Et puis pour les coins, le truc que j'ai trouvé, c'est de mettre un mur. Une petite colonne en bois. Un gros piqué. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Je ne vais pas mettre de toit sur la prairie, simplement parce que l'ombre va faire du tort à la prairie. Ça va pousser moins bien si c'est à l'ombre. Donc je préfère avoir un maximum de luminosité et également de l'humidité qui peut tomber, évidemment, sur la zone. Oh, un renard. Je pourrais le chasser éventuellement. Les activités actuelles se mettent ici. Vous l'avez sans doute vu. Si jamais quelqu'un se met à la chasse, on le verra. Allez, c'est le matin, là, les gars. On se lève. Oh, il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il ne lui a pas plu ? Peut-être que son lit n'est pas de bonne qualité. On peut regarder un petit peu les stats. On a les points de vie. Sommeil bien reposé. Humeur neutre. Il a faim. Il est parti manger. Pas de problème. Il faudra faire une table après. Il a 53 ans. Il paie 100 kilos, quand même, Oscar. Là, on a les stats de protection, de dégâts par seconde, de portée. Température admissible de température, de confort. L'équipement. Il y a des trousses de soins, maintenant, qu'ils peuvent transporter pour se soigner en combat ou après le combat. Les statistiques. Les attributs. Plein de choses. On ne va pas trop regarder maintenant. Les valeurs de nourriture, sommeil, besoins d'alcool, esthétisme, activité religieuse, activité de divertissement. Il faudra également faire une petite table de jeu. On peut la faire assez vite. Le confort qui est très bas. L'humeur. Bon, ça va pour l'instant parce qu'il y a un optimisme initial. Il faudra améliorer ça. La santé et les interactions sociales. Donc, avec Eldrick, c'est pas mal. Avec Maudlin, c'est moyen. Mais ça, on le savait parce que je crois qu'ils ont un trait opposé, on avait dit. Alors, on va continuer là-dessus. Terminé, ça va aller assez vite. La fabrication de l'enclos. Donc, on va dans... Je crois que ça va être dans Diver. On a la balise d'enclos et l'auge. L'auge pour avoir à manger. On va la mettre là. Pour les animaux, je pourrais même en mettre deux mais je pense qu'on a que deux chèvres. Ça va pour le moment. Et la balise qui va permettre de déterminer le fait que c'est un enclos et ce qu'on met dedans. On va la mettre ici. Voilà, rien ne m'empêche de mettre des petites décos sur les colonnes. Tiens, on va mettre des... des torches. Je vais les mettre là. Là. Et on va enfin pouvoir nourrir ces bêtes. Donc, dans l'auge. Alimentation animale. Nous avons nourriture pour animal qu'on prépare et le foin aussi qu'on peut mettre directement. Je m'imagine que la nourriture pour animal, c'est mieux. On va encore terminer la porte donc on ne va pas pouvoir encore construire... Enfin, déterminer que c'est un enclos pour animaux. Ça va se faire. Il y a de la nourriture pour animaux dedans, un genre de mélange dans un seau. Bon, ils auraient pu vider le seau dedans. Qui a fait ça ? Enfin. Mais enfin. Voilà, maintenant, il reconnaît le lieu. Bon, on va mettre pour l'instant tout dedans. Bon, les loups avec les chèvres, je ne suis pas trop sûr mais on n'a pas de loups à privoiser. Donc, on va enlever. On peut apprivoiser les cerfs et tout ça. Je ne suis pas sûr de l'intérêt pour le moment. On va faire ça correctement. On va mettre juste chèvres pour le moment et on adaptera en fonction des besoins. Voilà, Maudlin est partie s'occuper d'animaux. Hop. Et voilà. Elles ont à manger. Elles ont de l'herbe aussi. Elles ont de la pluie. C'est vrai que finalement, il n'y a peut-être pas besoin d'herbe. On pourrait très bien faire un enclos à l'intérieur, une étape fermée. Là, je l'ai mis à l'extérieur mais je trouve ça plus sympa pour elles. On pourrait faire un petit abri quand même. Je ne sais pas si ça peut être mauvais l'humidité pour elles mais pour l'instant, c'est bien comme ceci. Et on peut passer au cellier. Alors, regardez la température. On va mettre une porte. La température en haut à droite c'est indiqué. 7 degrés. Mais ça va se réchauffer parce que c'est ouvert donc je voudrais vraiment en priorité mettre une porte. Une porte en bois. Est-ce qu'on peut prioriser ? Copier, annuler. Ah, c'est dommage ça. Il est peut-être moyen mais là, comme ça, je ne vois pas comment. Si, je peux cliquer, clique droit et prioriser la construction. Voilà, ça. Travail déjà dessus. Parfait ! Qu'il est malin ? Il a compris ce que je voulais faire. Échec, ce n'est pas grave. On apprend. On peut faire des erreurs en apprenant. Voilà, on est à 7,6. Au moins, ça ne va pas monter. Ça ne va pas diminuer parce que la fraîcheur était déjà là. Peut-être que ça va diminuer un petit peu quand même, oui. Les murs, je ne sais pas à combien ils sont mais on va atteindre une température qui n'est pas idéale mais quand même, 7 degrés, c'est quasiment un frigo. Ce n'est pas mal. Si je prends les tartes, par exemple, confectionnées qu'on avait peut-être au départ, la température au-dessus de 6 degrés, on est x1 en décomposition. Après, il faut atteindre 14 pour être à 1,5. Donc, on ne va pas freiner masse, masse mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Le sol, il nous en faut un. Il nous faut également des étagères. On va faire tout ça. On va d'abord le laisser terminer de creuser. Et pendant qu'il creuse, on va regarder la recherche. On va rechercher conservation des aliments comme ça, je pourrais directement faire des étagères pour ranger proprement ma nourriture, etc. Et on pourra également commencer à fumer la viande ce qui va être utile parce que j'aimerais bien commencer à chasser donc on va déverrouiller ça. On va faire un premier fumoir. Je ne sais pas encore où. Alors, j'aime toujours bien me soucier un peu de l'esthétique quand même assez vite. Donc, on va faire une petite petite clôture. Bon, c'est de l'osier mais pour pas que les gens protéger ici la montée d'escalier. Je ne sais pas. J'aime bien. Vous voyez, si je mets ça comme ça, c'est bizarre. Je vais être obligé de faire un petit mur par exemple de prolongement ici. Et là, on arrive au cellier. Ça me paraît bien. Ça me paraît cool. Les chefs, c'est bon. Le cellier creusé. On a le chat qui rôde. À la recherche de rongeurs souterrains. Alors, sol en bois. Donc, on a sol en osier mais ça, ça laisse passer l'eau et également pour pouvoir tirer des flèches au travers. Ça pourrait être utile. Alors, on va faire en bois. Ce qui, pour une cave, honnêtement, n'est peut-être pas idéal. Mais je n'ai rien d'autre pour le moment. Ok, et dessus, on va commencer à aligner des rangées de rangement. J'espère qu'on pourra mettre tout dedans. Donc, on va faire d'abord un test. Permet de ranger les objets bien propres en évitant qu'ils se dégradent au sol. D'accord, mais... Stockage, repas, cru, textile, médecine, graines. Donc, a priori, on pourra mettre la nourriture. Ok. On peut stocker que 3. Il y a 3 places, c'est ça. Donc, c'est mieux, ça. Ça triple les espaces de stockage, en fait, par rapport au sol. On pourra mettre 3 stacks au lieu de 1. Donc, on va... On entre par là. Donc, on va directement faire à gauche une rangée d'étagères. Après, on fera sans doute des rangées alignées. On circulera entre les rangées. Je vais voir. Ou on fera des paquets de 4. Je n'ai pas encore décidé. Pour l'instant, on va se limiter à ça. On viendra configurer après, avant qu'on puisse déjà le faire. Non. Voilà. Quelle est la température ? Est-ce qu'il fait bien sec tout ce qu'il faut ici ? On est à 14 degrés quasiment. Pour dormir. Bon, écoutez, ça va. Sachant que dehors, il fait 7,6 degrés. Le brasero fonctionne bien. Je crois que je l'avais mis au minimum. Non, je l'ai laissé intermédiaire. On le laisse intermédiaire pour le moment. A l'été, on l'éteindra. Niveau esthétique. Ça ne va pas être terrible parce qu'on n'a pas fait grand-chose. Notamment, on n'a pas mis du sol partout. On va le faire maintenant. On va mettre du sol en bois. Je ne peux pas le mettre en dessous de l'échelle. Dommage. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait. C'est comme ça. Je ne sais pas spécialement... On pourrait peut-être remplacer par un escalier plus tard, honnêtement. Mais on a le temps. On va essayer de progresser sur les recherches, sur les constructions, tout ça. Sur l'organisation aussi. Ok, il se lève relativement content. Écoutez, ça fait plaisir. On va mettre... Donc, ils vont faire le sol. Ça ne m'empêche pas déjà de prévoir ici un petit salon. Le temps qu'on avance un peu sur d'autres choses. On va mettre une grande table en bois. Non, une moyenne me paraît suffisante pour commencer. Je vais la mettre comme ça. Tabourez en osier. Je n'ai pas encore des vraies chaises, vraiment. Tabourez en bois ou en osier. En bois, ça me paraît quand même plus... plus cool. On va en mettre quatre pour l'instant, mais on pourra en mettre tout autour. Niveau distraction. Alors, on a les hôtels pour la religion. Et on a la table de Backgammon juste pour le jeu. Est-ce que j'ai du bois en stock en ce moment ? Non, mais on doit en avoir sur le... Honnêtement, on doit en avoir sur l'extérieur. Il y en a plein. On est bon. Alors, les chèvres, on peut les... On peut les dresser. Elles vont également produire du lait. Très cool. Ça, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de les dresser. Je ne sais pas à quoi ça sert de dresser une chèvre, honnêtement. On va dresser le... Dixie, par exemple. Elle a un an, 29. Albor est plus jeune. Peut-être qu'on devrait commencer par le plus jeune. Dresser. C'est juste pour voir ce que ça va faire. On ne va pas y arriver, j'imagine, non plus du jour au lendemain. Ok. Échec, superbe. Alors, voilà les stockages. Nourriture, oui. Repas ou crues, peu importe. On va tout stocker là pour que ça se préserve le plus longtemps possible. Matériaux, textiles. Il faut que je voie, mais je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment une priorité et que ça va se dégrader très vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on verra... On va stocker les graines, là, par contre. et tout ce qui est médecine. On vérifiera, on améliorera notre connaissance des choses au fur et à mesure pour savoir ce qu'on doit mettre et ce qu'on ne doit pas mettre. Copier. Ah, comment est-ce qu'on copie les paramètres ? Copier, configuration, coller. Enfin, c'est juste enlever les matériaux, vous allez me dire. Alors maintenant, il faut remonter et enlever d'ici tout ce qui est nourriture. Ingrédients de fermentation, bon. Graines. Alimentation animale, je ne suis pas sûr que ça va stocker de l'autre côté. On va vérifier. Non, c'est nourriture. Je ne peux pas mettre l'animale... Enfin, je pourrais la mettre au sol, mais bon. Le foin, ça ne va pas se dégrader. La nourriture pour animaux, on va vérifier tout de suite. Il se décompose en cinq jours, mais c'est aussi parce qu'il est dehors. Je devrais lui faire une petite protection, vous voyez, juste pour la bouffe. Ça, ce ne serait pas... ce ne serait pas bête. Donc, on va faire un petit abri. Très simple. On va enlever ceci. On remettra un petit toit, on verra ce qu'il en est de la décomposition. On voit bien que ça cause des éléments. Pas de la température, ni du sol. Où est mon copain ? Oscar. C'est Oscar qui conduit... Non, c'est Edric, pardon. Edric, hop. Il va détruire ça. Salut, les bandits des rivières. Semblant d'aimants au premier abord, Éomer était tout simplement pris de terreur. Son corps pitoyable et maladif était couvert de plaies dues à des liens et des bleus dus au coup d'un maître cruel. Éomer vous supplia. Cachez-moi ! S'ils m'attrapent, ils me tueront. Ah oui, on va le prendre. Il y a quelqu'un qui va arriver et les chercher après. Le chercher. Ça va être un problème. Donc on va commencer la construction quand même. Rapidos. On a ça, ça. Est-ce que je peux demander un bête-toit de chaume ? Le problème, c'est que je n'aurai rien pour l'appuyer parce que là, il y a déjà quelque chose. Donc je dois refaire encore. Ce n'est pas grave, mais je dois enlever ceci. Faire comme ça. Ah ! Je ne peux pas. Ce n'est pas parce qu'il faut que chaque élément soit protégé, soit supporté des bords. Donc ce n'est pas grave, on fait des poutres. Et on aura un petit portique pour l'entrée et il sera protégé de la pluie pour la bouffe. Écoutez, why not ? Ceci. Ok, alors on s'occupe du copain et Homer. remplissage de la sacoche de médicaments, d'accord. Qu'est-ce qu'il a comme stat ? Alors, extraction, on pourra en faire un mineur, pas un esclave, vous n'allez pas monter sur vos grands chevaux directement. Un mineur. Nourri, logé, blanchi, forge, très bien. Oh, menuiserie, c'est bien. On pourra avoir un premier charpentier. Et franchement, on va l'entraîner également au tir. Il va être mauvais au début, mais il va progresser. Il faudra lui trouver un arc. Ok. Pour l'instant, on n'en a pas de libre. C'est pas grave. Travaux. Donc, soigner, non. Ah, attendez, je me suis trompé. C'est lui. Soigner, cela dit, il aime bien ça. Où est-ce que c'est indiqué ? Il n'y a pas de compétence de soins ? C'est médecine, oui, bien sûr. Et en fait, je regarde Oscar, là. Je débloque complètement. C'est ici. Excusez-moi. Il peut être intéressé de le faire, pourquoi pas. Après, je préfère avoir un médecin principal et des médecins secondaires, mais il n'y a rien à faire. S'il y a des gens blessés, il faut les soigner le plus vite possible. Donc, qui est libre, le fera. Convalescence 1. Il est intéressé par la chasse et on va essayer de l'améliorer, donc on va le mettre en chasseur aussi. Construction, certainement pas. Il est mauvais. Croissance botanique, il est mauvais. Récolte, on évite. Élevage des animaux, on ne va pas le faire. Alors, on va quand même regarder ses atouts. solide, récupération de points de vie, fonction motrice, régénération de blessures, très bien, supérieur, estomac en béton, vitesse de consommation, moins 40%. Très bien. Très, très bien. Voilà, il va être mineur. Tant qu'il y a quelque chose à miner, il va le faire. Je vais essayer d'avoir des 1 à peu près partout dans les colonnes au fur et à mesure. Coupe de plantes comme tout le monde. cuisine. Cuisine, cuisine. Ça l'intéresse. Il a 5, ce qui n'est pas terrible. On va mettre en 1 quand même. Fabrication, 3. Forge, là, il va être top. On va mettre 1. Pour le moment, on affinera plus tard. Menuiserie, 1. Confection, 3. Recherche, 0. Il a quand même 10, mais ce n'est pas... Non, on va laisser 0, rien. Ah bah voilà, et Homère, on va te faire un lit. Bienvenue. On va te faire une petite couchette. Bon, j'aurais bien trouvé un deuxième mec qui peut construire correctement, assez vite. Il est blessé, j'imagine que quelqu'un va le soigner. Vraiment, Oscar devrait s'y mettre en rédaction. Attendez, mon médecin, c'est quand même bien Oscar. Oscar et Maudlin. 12 et 9. Il est en 1, normalement soigné, mais bon. Blessure soignée. Ok, cool. Les torches sont faites. une équipe de recherche. On a 17 heures avant que les ennemis arrivent. On est plus ou moins prêts. Peut-être et Homère pourraient s'équiper quand même d'une arme. Parce qu'il en restait quand même une, je crois, une lance. Cela dit, il faut la trouver. Elle est là. Donc là, il y a des graines. Normalement, on les a enlevées, les graines. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. Et ici, il fait 6 degrés 6. Ça va. Bon, c'est pas... C'est bien. Normalement, c'est quand même bien. Ça va nettement freiner quand même la dégradation de la bouffe. Voilà. Au fur et à mesure que ça va se remplir, on va faire d'autres étagères et agrandir en cas de besoin. On va probablement récolter... Quand je verrai qu'un champ est plein, quand il est planté, semé, ça veut dire qu'on peut peut-être tenter de l'agrandir. D'accord ? Pour l'instant, c'est pas nécessaire, mais... Peut-être juste en faire ici un rectangle correct et là aussi. Voilà. Cool. Alors, niveau bouffe, on en est où ? Là, on a combien de repas ? 6. Attends, vraiment, il devrait pouvoir le faire. Production inactive jusqu'à 10. On me dit que j'en ai 6. Pourquoi est-ce qu'elle est inactive, du coup ? Peut-être qu'on manque de ressources, un peu du matos de cuisine et incombustible. Je pense que ça devrait être bon. On va en faire un tout petit peu plus d'avance. Il doit compter celles qui sont peut-être en dehors de la réserve. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il compte celles qui sont dans l'inventaire des personnages. Voilà, ils utilisent la table maintenant pour manger. Très bien, ils vont être plus heureux. des braves petits. Alors, autre chose qu'on a débloqué, c'est le fumoir. Donc, on va y aller. En argile ou en calcaire. Pour l'instant, en argile. Je me dis qu'on pourrait peut-être utiliser cette petite logette qu'on a faite. C'est pas loin du cédier où va être stockée la nourriture non transformée. Donc, ça pourrait être sympa de le mettre là à côté. Alors, regardons un petit peu ce qu'on n'a pas encore fait. La table de débitage, oui, important pour transformer les carcasses en... Je vais la mettre dans l'autre sens ici peut-être. Non, comme ça. Transformer les carcasses en viande. Alors, on va regarder ce qu'on peut chasser. On a un espèce de furet, on a du sanglier, du renard. On a de la biche là-bas. Du chevreuil peut-être. C'est déjà pas mal, on n'est pas beaucoup, ça ne sert à rien de tuer trop d'animaux. Dans 4 heures, ils sont là. Il va falloir peut-être réveiller les gens bientôt et les placer, mais je pense qu'on aura un petit peu le temps avant qu'ils attaquent. Ça devrait aller. Donc, dans gestion, on va trouver la gestion des personnages en termes de position. Par exemple, s'ils sont non enrôlés, on devrait changer sur agressif pour tous ceux qui ont des armes. Je ne veux pas qu'ils fassent rien. Autoriser l'autoguérison. Ça ne vaut que 25%. On ne va pas le faire parce qu'on a quand même pas mal de gens qui savent soigner. En réalité, il y aura toujours bien quelqu'un de debout pour le faire, je pense. La gestion des armes, des boucliers, des casques, des habillements, on verra ça plus tard. Je n'ai de façon pas grand chose. On peut également gérer les types de nourriture. Il y a des cannibales, il y a des gens qui aiment bien ça. La viande humaine et on peut stimuler également en choisissant différents alcools. Pour l'instant, par défaut, tout est coché. On va les laisser venir et puis on choisira la prochaine recherche. De toute façon, Scar continue à rechercher donc on accumule les points de recherche, les chroniques. J'aime bien comment dans le jeu, ils ont complètement rendu la recherche moins abstraite puisque ce n'est pas des points de recherche, c'est des livres qu'il faut stocker. Ça bien. Alors, la viande crue, on la transforme tout le temps. Enfin, la viande crue, les carcasses, il faut les découper, les débiter tout le temps. Il ne faut pas attendre. Il faut pas se limiter. Et mais. Qu'est-ce qu'elles font dehors ? Ah oui, d'accord, il faut finir ceci. Qu'est-ce qu'il fait là ? Edric. Priorise un peu ceci, toi. Extorker violent, les bandits des rivières. La brute parla d'une voix douce mais menaçante. Et au mer, m'appartient. Livrez-moi mon esclave ou vous s'ouvrirez tous. Ces paroles étaient très sérieuses. On refuse évidemment. On va avoir quoi ? Un archer et deux maraudeurs ? Ok. Alors, est-ce qu'ils vont attaquer tout de suite ? On dirait bien que oui. Où est-ce qu'on est ? Donc, on va prendre tout le monde. Il est où l'autre ? Elle est où Maudeline ? Je ne sais pas. On va enroler et tout ce qui est archer va aller au-dessus. Évidemment, les autres vont rester en dessous. Accueillir les ennemis. Pourquoi est-ce qu'il marche courbé comme ça ? Je ne sais pas. Peut-être que la bagarre, ça ne lui plaît pas. Je compte pas mal sur Oscar parce qu'il a un arc long et il n'est pas trop mauvais au tir. Enfin bon, il a une 14 ou 15. Ce n'est pas génial. D'ailleurs, est-ce qu'on l'a mis ? Attendez, est-ce qu'on l'a mis à la chasse ? Oscar. Chasse. Oui, avec Eomair. Mais Eomair, elle n'a pas encore d'arc. Donc, on pourrait peut-être mettre Maudeline en en 4 en activité vraiment très secondaire pour elle. Pas la peine de chercher à se prendre des dégâts avant que l'ennemi arrive trop près donc je vais reculer mes combattants de corps à corps. La lance peut attaquer depuis derrière donc peut-être on peut mettre Edric au corps à corps. Il est un peu protégé. Le lance y est juste derrière et on devrait être bon. Allez les gars, tirez ! C'est loupé j'ai l'impression. On va se mettre tous sur le même. Ok, on va tuer un, deux... Ils vont essayer de s'enfuir. Hum hum. Edric fut le plus brave infligeant le plus de coups à l'adversaire. Il subit également le plus de dégâts. Peu importe. Voilà, on a tué tout le monde. Bon, première attaque c'est simple. On va voir si on peut équiper quelque chose d'intéressant. On a un bon couvre-chef. Le truc c'est que je ne sais pas trop... Ça va les embêter d'avoir de l'équipement de quelqu'un qui a été tué mais... C'est ce qu'il faut. Et Omer. Donc lui c'est plutôt à distance. On va lui équiper un arc court médiocre. Il n'y a que ça. Edric, pour l'instant... On a une épée courte qui fait 5-0-7. Nul. Nul. D'accord. Mais il y a un bouclier par contre. Ça je n'ai pas encore. On va équiper. Médiocre. Médiocre. Ok. Je suis un peu blessé. On va le soigner. Ouvre-chef, je ne sais pas trop. On a des vêtements divers. On va simplement les autoriser. Ils les rangeront. Ah, veste matelassée, médiocre. Attendez. 2-14% de classe d'armure. Ok, ça ne vaut plus grand-chose. Ok. 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 On va les permettre s'ils veulent les mettre et les mettront. Voilà. Ok. On a survécu tranquillement mais évidemment ce n'était jamais que la première attaque. Donc là, le cellier est à peu près rempli de trucs. Donc je vais faire... On va commencer. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des couloirs de 1, de large. Ou peut-être de 2 pour que les gens puissent se croiser très à l'aise. Et ensuite, on mettra 2. de ranger l'une à côté de l'autre vu que ça ne sert à rien d'avoir accès des deux côtés. Ok. Évidemment, pour l'instant, je ne pourrais pas. On n'en mettra qu'une mais on agrandira plus tard. Voilà. On prévoit large. On veut des belles choses. On ne veut pas que tout soit étriqué dans notre colonie. On veut que ce soit bien. Alors. Edric est en convalescence. On va peut-être le laisser un peu se reposer. J'aimerais bien reprendre la construction. Mais on va attendre. On va noter quand même que le fait d'avoir mis une échelle ici pour tester un petit peu, ça fait un trou. Je me demande si au niveau température, on voit quelque chose. On voit un effet. Il fait 14 degrés là. Après, il y a le bras zéro donc c'est dur à dire. Je crois que ça a quand même un effet négatif forcément vu qu'il y a un trou. Donc soit on l'enlèvera, soit on fera un étage fermé de toute façon. Potentiellement. Probablement. Est-ce qu'on peut mettre un petit chapeau ? Parce que c'est interdit. Ça marche. Je vais récolter un petit peu parce que je pense que je manque de foin. Voilà. Peut-être qu'on va manquer également de branchage. Non, ça on en a plein un peu partout. C'est bon. D'ailleurs, je vais faire une réserve de bois après. Un truc vraiment pour les gros trucs qui ne doivent pas être trop accessibles trop vite à l'intérieur. On fera une resserre. Un truc de stockage de matériaux. Purée, je viens de voir un truc rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Putois. Il est monté par l'échelle, je vous jure. Qu'est-ce qu'il fait ? Il grignote ? Il va se faire chasser. Les rats et tout vont être capables de venir dans les greniers en hauteur par les échelles et éventuellement manger les réserves. Mais ils ne vont pas mettre des portes, évidemment. Il est bienvenu. Je ne sais pas ce qu'il fait. Nouvelle journée. Edric est toujours en convalescence. Mais là, je trouve qu'il abuse. Il abuse. Il a toute sa vie. Il se fait encore soigner une fois. C'est bon. On attend un traitement médical, vraiment ? Qu'est-ce qu'il a ? Il est bien reposé. Il a tous ses points de vie. Il n'a pas faim. Étrange. Allez, blessure soignée. Ça devrait être bon, là. Moi, je veux qu'il travaille. On va construire. Il faudrait bien terminer ceci, cette colonne-là et celle-là parce que je veux qu'il termine l'enclos, simplement. histoire qu'on puisse faire re-rentrer les chèvres. Maintenant, c'est bon. Et ensuite, je voudrais bien qu'il termine ceci. Et après, on fera une nouvelle recherche. Je pense qu'on fera une recherche qui nous orientera vers la confection de premiers vêtements. Je n'ai pas envie qu'on manque de vêtements pour l'hiver qui arrivera après. Même si on est toujours au printemps pour le moment. On veut être bien. Hop, Ascar fait rentrer les chèvres. Super. Il y avait des pépites de fer là-bas. On a 13 repas. Très bien. Skybot. Tarte aux groseilles. J'aime bien également qu'ils fassent différentes choses en fonction de ce qu'ils ont comme ingrédients mais sans nous demander le détail. Ils font eux-mêmes. Même si on peut choisir les ingrédients qu'ils vont utiliser ou pas. Alors, Skybot, ils ont fait ça à partir du lait, j'imagine. Ça doit être un genre de lait. Préservé pour donner un genre de mi-fromage. Je ne connais pas la Skybot, honnêtement. Je ne sais pas ce que c'est. Des colons sans connaissance. aïe, aïe, ça c'est... Et Homère ? Qu'est-ce qu'il a ? Jambes contusionnées, nez cassées, commotions graves. Qu'est-ce qui s'est passé ? Médic ! On va appeler Oscar. Il est où ? Non, non, mais il a dû rebouger. Il n'est plus là. Il est là. Ah, ok. La modeling qui allait le chercher, la brave. Je ne sais pas, il s'est fait blesser par un truc ou quoi ? Peut-être que je n'aurais pas dû mettre agressif quand ils sont... Quand ils ne sont pas enrôlés, on va mettre fuite. On ne sait jamais qu'ils tombent sur un ours ou un truc du genre. On ne veut pas pas de problème. Alors, on a terminé par contre la construction du fumoir. Donc, viande fumée. La viande pourrait rentrer dans la composition des préparatifs de repas, etc. Oh, zut ! Ils savent mettre les cadavres ici. Zut ! On va changer ça. Mais d'un autre côté, avoir de la viande fumée, c'est quand même assez top. donc je pense qu'on va mettre tout le temps pour le côté préservation. Donc, on enlève les carcasses humaines pour le moment. On mettra les carcasses animales également au frigo, mais du coup, pas sur des étagères, sur un coin au sol. Je ne pourrais pas les mettre dans les étagères. Franchement, les matériaux ici, on ne va pas mettre non plus. ça ne devrait pas se dégrader. En tout cas, les matériaux bruts. Et on va rajouter du coup, des stockages de déchets. Alors là, on va simplement le mettre un peu à l'écart pour le moment. 10 sur 10. Carcasses. On ne va pas mettre animal, uniquement humain. Et les déchets, il met quoi dedans ? Les os, la viande pourrie, les déchets végétaux, les cendres. D'accord. Ok, et on va mettre un stockage de ressources de construction. Bon, pas trop loin. Ça va sans doute changer de toute manière. Est-ce qu'on pourrait mettre notre petite resserre pour le moment sur le côté ici ? Il y aura d'autres fumoirs qui pourront se mettre ici à côté. Je vais la mettre là. 10 sur 5. Où on ne mettra que les matériaux bruts. sel, argile, terre, calcaire, argent, or, etc. Branchage, bois, charbon. On verra s'il y a des problèmes de pourrissement, de décomposition. Ah oui. Donc la pluie cause problème. Le sol cause problème. Donc si je veux faire ici une petite réserve, il va falloir faire un bâtiment. Ok, pas de problème. Voilà, on va faire un bâtiment comme ça ici sur le côté. Simplement couvert avec un toit. Il n'y aura pas de mur, je pense. Le froid ne fera rien au matériau. Et ce sera bien. Je pense même qu'on va lui faire faire tout le tour. Donc depuis là jusque là. Ça, on va agrandir. comme ceci. Et on va mettre le toit donc une poutre. Ah, juste recours pour une poutre. Bien dommage. Comme ceci. Donc il va être un petit peu sur le... Il s'appuie sur le premier étage mais c'est pas grave, on pourra le faire juste un tout petit peu plus court. Ou alors je pourrais mettre des poutres. C'est quoi ? On va pas faire ça. Je vais mettre des poutres comme ça il va être... Il va pas empiéter sur l'autre bâtiment. Voilà. Voilà. Un petit... Pas un hangar, vraiment un endroit... Un endroit simplement couvert. Ça devrait être suffisant si je mets également du sol. On va vérifier qu'il faut du sol mais je crois qu'il en faudra. Sol, oui. Et est-ce que on peut mettre ça là-dedans ? Matériaux, uniquement les textiles. D'accord. Ça veut dire faire un sol en bois. Je pourrais même m'en mettre là, là, là et là. Ce sera bon. et donc la réserve. Bon, là, je la vois puis je l'agrandirai plus tard quand on aura terminé le sol. Cool. Bon, plutôt chouette comme deuxième épisode, je pense. On progresse bien. Prochain épisode, on va continuer à débloquer les recherches pour concevoir plus de choses, nous renforcer, nous agrandir. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si c'est le cas. Je souhaite une belle continuation. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada